A quelle distance d'un miroir sphérique convexe doit-on placer un objet pour que son image ait comme hauteur la moitié de celle de l'objet? Voici la situation. Ça, c'est le miroir sphérique convexe de sommet S et ça, c'est l'objet AB de hauteur H. Nous cherchons la position de cet objet, c'est-à-dire la position du point A, pour que la hauteur de cet objet soit le double de la hauteur de son image. Construisons d'abord cette image. Le rayon parallèle issu du point B est réfléchi comme rayon focal. Nous construisons donc le prolongement de ce rayon réfléchi. Le rayon central issu du point B est réfléchi sur lui-même. Nous construisons également le prolongement de ce rayon réfléchi. Dans cette construction-ci, la hauteur de A'B' n'est pas la moitié de la hauteur de l'objet. Je peux modifier la position de l'objet. Nous voyons que l'image s'agrandit. Si A se rapproche de S, je vais essayer de positionner le point A de façon à ce que la hauteur de l'image soit la moitié de la hauteur de l'objet. Ainsi, c'est à peu près le cas. Ce que nous cherchons, c'est cette distance entre A et S que nous appelons petit p, p comme position. Ici, la hauteur de l'image a vraiment l'air d'être la moitié de la hauteur de l'objet. Si je modifie la hauteur de l'objet sans modifier sa position, la hauteur de l'image a toujours l'air d'être la moitié de la hauteur de l'objet. Ce que nous cherchons, c'est cette distance petit p et pour la trouver, nous travaillons d'abord dans ces deux triangles ABC et A'B'C. Ces deux triangles sont semblables, dont nous pouvons déduire que grand sur petit égale grand sur petit. Donc ici, grand H sur petit H' égale grand, la distance entre A et C, c'est la distance p plus la distance focale petit f plus, encore une fois, la distance focale petit f. Donc c'est p plus 2 fois f, divisé par petit, et la distance entre A' et C, c'est la distance f deux fois, donc 2f, moins cette distance p'. Mais d'après l'hypothèse, le H divisé par H' est égal à 2. Par conséquent, cette fraction est égale à 2. Dans cette équation-là, nous mettons le dénominateur à l'autre côté du signe d'égalité, où ce 2 sera distribué. Nous obtenons donc cette équation-là, ou encore cette équation-là. Les deux triangles S, D, F et A'B'F sont également semblables, dont nous pouvons encore une fois déduire par le théorème de Thalès que grand sur petit égale grand sur petit. Ce grand côté, c'est-à-dire la distance entre le point D et le point S, c'est la hauteur H de l'objet. Donc, grand H sur petit, H' égale grand, la distance entre S et F, c'est la distance focale petit f, sur petit. Et la distance entre A' et F, c'est la distance focale petit f, moins cette distance P', donc divisé par F moins P'. Encore une fois, par hypothèse, nous savons que H divisé par H' est égal à 2. Dans cette équation-là, nous mettons le dénominateur à droite du signe d'égalité, où le 2 sera distribué. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, ou encore cette équation-là. Donc, nous savons que la distance focale est égale à 2 fois P'. Par conséquent, dans cette équation-là, nous pouvons remplacer le 2P' par petit f. Faisons cela, ainsi nous obtenons que P est égal à 2F moins 1F, c'est-à-dire 1F. Nous avons donc obtenu que la distance P à laquelle il faut positionner l'objet AB est justement la distance focale du miroir, et alors la hauteur de l'image vaut exactement la moitié de la hauteur de l'objet. Donc, où faut-il placer l'objet ? À la distance focale du miroir. Sous-titrage ST' 501